Beaucoup de gens sont confrontés par le manque de temps et aussi l'incapacité de trouver des routines pour les aider à vraiment se développer ou même sécher. Aujourd'hui je vais vous introduire à une super routine pour le dos et les épaules que vous pouvez vraiment faire rapidement, qui va stimuler beaucoup de croissance et aussi vous permettre d'avoir une super super congestion, spécialement lorsque vous voulez sécher. Les Gloobistes, Assalamu alaykoum et bonjour à tous les plus francophones, on en revient à Gym Core des Z. Comme on dit ici, on va s'entraîner aujourd'hui. Avant de commencer à vous montrer cette super routine spéciale pour les nouvelles personnes qui viennent tout juste de débarquer chez moi, n'oubliez pas de vous abonner, j'espère que ma chaîne va vous plaire et on commence. Donc ce qu'on va faire les Gloobistes, c'est qu'on va commencer à faire des super sets de deux exercices. Donc on va choisir quatre exercices. Le premier exercice, c'est plus échauffement, étirement, préparation pour les exercices qui vont venir après. Ce genre d'entraînement, qu'est-ce qui va vous permettre de vraiment finir vos séances rapidement ? C'est très très super à faire durant vos séches. C'est comme ça que je séche rapidement lorsque je me prépare pour des événements, comme par exemple une compétition dans le bon vieux temps, comme aujourd'hui, bien sûr c'est le salon de Body Fitness et la préparation pour les vidéos de l'application. Maintenant, regardez ce que je suis en train de faire ici, c'est un tirage en quelque sorte vertical. Mais ce que je fais, c'est que je me focalise plus sur le bas du grand dorsal, c'est-à-dire lorsque je tire, je ne tire pas comme ça pour le haut du dos, mais je fais une pivotation du coude, c'est-à-dire je tire vers le bas, mais je ramène mes coudes vers l'extérieur pour cibler le bas du grand dorsal. Super exercice à faire, mais de là, je vais faire un super set avec un exercice d'isolation qui va être, bien sûr, les élevations latérales. Mais regardez l'importance du positionnement de la poulie, vous ne pouvez pas avoir la poulie en haut, parce que vous n'allez pas vraiment avoir une meilleure contraction que lorsque vous la descendez ici. Vous avez plus de contrôle sur le poids et sur la contraction. De là, ce que je vais faire, je vais directement ici et je vais faire des élevations latérales directes, assis. Bien sûr, c'est quatre séries de chaque exercice, tout doucement, et on augmente le poids à chaque fois, en gardant les répétitions, bien sûr, entre 10 à 12 répétitions, même des fois 15 répétitions, lorsque vous vous voyez en train de vraiment évoluer durant la séance. Deuxième exercice au super set que je vais faire maintenant, donc, vous avez le choix de faire n'importe quel exercice. Ça, c'est les exercices que j'ai choisis moi-même. Je vais faire un développé derrière la nuque, ok, tirage poulie. Maintenant, il y a beaucoup de personnes ou des gens qui sont contre cet exercice. Moi, je le trouve un exercice incroyable, spécialement si j'ai envie d'avoir encore plus de détails dans mon dos, et aussi pour cibler l'arrière en priorité, ça travaille aussi votre deltoïde postérieur. Qu'est-ce que je fais ? Bien sûr, je travaille sur la qualité de l'exercice, la contraction, en faisant un super set avec un développé halter sur le banc. Quatre séries super sets avec un temps de repos entre 45 secondes, maximum 60 secondes sur 11 sèches en ce moment, donc c'est tout le temps le même temps de repos. Si je fais un drop set, je le fais à la fin de la série. Bien sûr, pour les gens qui veulent faire cet exercice, il faut faire très très attention. Il y a des gens qui ont beaucoup de souplesse autour des épaules, et il y en a qui n'ont pas de souplesse. Donc, je préfère que les personnes qui n'ont pas de souplesse autour des épaules, de ne pas faire cet exercice. Moi, comme vous voyez, je peux le faire sans problème. Regardez, il y a des gens qui ne peuvent même pas faire ça, donc faites un tirage poulie avant. Voilà, donc, en augmentant le poids, ça c'est la première série, bien sûr. Je commence avec, comme c'est le deuxième exercice, je commence directement avec 12 répétitions à première série, et j'essaye de garder 12 tout au long de l'évolution des séries. Je crois que c'est 12 maintenant. Voilà, justement, je vais développer à terre. Bien sûr, très important de garder le bas judo contre le banc. Et comme je vous ai dit, vous pouvez prendre n'importe quel exercice. Le concept, c'est de vraiment travailler sans arrêt en prenant deux parties du corps. Dans cette situation, c'est, bien sûr, épaules, dorsaux, des parties que j'adore travailler ensemble. Le troisième superset qu'on va faire, c'est un tirage horizontal, prise supination, avec une barre droite, comme ça. Mais le positionnement de la... Frankie, il allait se casser la gueule. You okay, Frankie? Le pauvre, il a failli se casser la gueule. Regardez ça. Enfin, on revient ici. Donc, c'est un tirage, prise supination, horizontal, bien sûr. Le positionnement de la poulie, c'est un choix personnel. Si vous êtes des débutants, okay, vous le gardez à peu près là, par rapport à votre taille. Dans ma situation, il est là. Je ne suis pas un débutant. Maintenant, je peux faire cet exercice comme je veux, parce que j'ai contrôle sur la contraction de mes dorsaux comme je veux. Et ça, ça prend du temps. Donc, ce que je vais faire pour vous, les gens qui sont débutants, vous allez le faire, bien sûr, comme ça, en tirant vers le bas du ventre. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je le vais le faire en bas, avec un tout petit stretch, un étirement ici. Et là, je sens l'exercice encore mieux par rapport à ce que je veux faire. Aussi, c'est un choix personnel, étirer ou ne pas étirer. Il y a des gens qui font ça, qui pouvaient faire ça. Aujourd'hui, je décide de faire ça. Et c'est juste une question d'intensité, aussi de contrôle. Oh, shit, man. Et de travail dur. De là, je vais directement. Et je vais faire des élevations frontales avec nous, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, le mec est ici. Trevor est dans la maison. Il est prêt. Je vous le dis. Tu es prêt aujourd'hui ? Je suis toujours prêt. Oh, l'oiseau, elle est toujours, toujours prêt. Donc, élevation frontale avec la barre pour le deltoïde antérieur. De là, du premier exercice. Après, moi, je viens ici. Et ça, super exercice à faire. Gardez un léger flex, comme vous dites, sur le coude. Et vous focalisez plus sur les deltoïdes antérieurs. Oh, shit, man. N'oubliez pas que ça, c'est un entraînement rapide pour sécher ou finir la séance en une demi-heure. 35 minutes max. Spécialement, si vous êtes un papa qui va rentrer chez lui, passer du temps avec sa fille ou ses enfants, comme dans la situation. Si vous êtes quelqu'un qui est entrepreneur, qui n'a pas le temps de perdre dans la salle, vous faites ces exercices, vous allez travailler comme pas possible. Il est en train de vous dire qu'ils sont les deux. Vous êtes en train de vous dire? Oui. Vous êtes en train. Vous êtes en train de vous dire? Nous sommes en train de vous dire. Le GluBist avec moi, bien sûr, Francky derrière la caméra. avec le dernier exercice bien sûr un exercice que intermédiaire avancé donc si vous êtes des débutants ne le faites pas comme je suis en train de le faire vous allez faire la première partie seul et la deuxième partie séparément si ça se dit en france l'essentiel on va faire des hyper excitants pour le bas du dos pour travailler les lombaires mais on va rajouter des élevations latérales bus penchés c'est à dire l'exercice va être comme ça vous pouvez pas prendre un poil très lourd tout doucement donc si vous êtes débutants c'est ce que vous allez faire premier vous allez faire ça tout doucement ok et après dès que vous commencez à vraiment maîtriser vous pouvez le faire comme j'ai fait auparavant vous faites le deuxième bien sûr avec le bus penché comme ça ok donc sérieusement on fait pas les camps c'est prendre votre temps à apprendre l'exercice et après vous voulez les faire tous les deux dites moi ce que vous pensez laissez moi en commentaire en bas partagez la vidéo avec tout le monde on revient à la gym maintenant s'entraîner on va jamais quitter le tableau mais l'essentiel qu'on va faire les deux du culpé